Allez, allez, plus vite ! On somme, à propos de cette dualité auxquelles je m'oppose, fondamentalement, on pourrait penser que je n'ai aucun intérêt pour les choses théoriques. Alors que je crois que la théorie, pour moi, ne peut fonctionner que comme une fiction, c'est-à-dire quelque chose qui donne à penser. Et bien entendu, il faut des théories. Il faut des théories pour pouvoir les examiner, il faut des théories pour pouvoir les rejeter ou les incorporer. Incorporer, ce n'est pas seulement accepter, c'est les faire sienne, de façon à ce qu'on n'ait plus à se référer perpétuellement à une théorie pour pouvoir librement associer et librement rencontrer nos semblables dans leurs différences. Alors, moi, ce qui m'intéresse énormément dans le travail que je fais, c'est la diversité de ces aventures rencontrées. Et je crois que si j'avais à parler de la psychosomatique à des très jeunes étudiants en médecine, je leur dirais des choses très simples. La première, c'est essayer d'incorporer les théories pour pouvoir ne plus avoir à vous y référer. Je me souviens que j'avais fait pour les étudiants un film que j'avais intitulé « L'examen clinique, apprentissage de gestes ». C'était un film qui était fait pour montrer comment la technique de l'examen clinique devait être tellement évidente et allait tellement de soi qu'on n'avait plus à se poser de questions sur la façon de le faire. Et il s'avérait qu'en dix minutes, on faisait un examen, y compris un examen neurologique complet. Je ne parle pas de l'examen gynécologique, du toucher rectal, qui à l'époque faisait partie d'une pratique clinique évidente et qui maintenant paraît complètement obsolète. Il vaut mieux envoyer le patient à un échographe au lieu de faire un toucher pelvien. Ceci étant dit, des théories, oui, mais les théories ne sont pas la vérité. Et on en a vu de multiples exemples à propos des multiples protocoles de chimiothérapie qui, lorsqu'ils étaient initiés, étaient présentés comme la vérité. C'était la vérité du moment et dix ans après, elle était obsolète. Autre point, c'est ne pas avoir peur des patients. Et lorsque je suggère à un étudiant en médecine de demander à un patient qui vient le voir, par exemple pour des maux de tête ou pour mal au ventre, en fin d'examen de lui raconter un rêve, j'ai l'impression que c'est parler chinois à un occidental, alors que c'est une façon d'attirer l'attention de nos patients sur l'intérêt que l'on peut porter, non pas à être un devin de sa pensée, mais bien l'intéresser à ce qu'il peut y avoir dans cette pensée, à s'intéresser lui-même, le patient, à sa pensée. De même, lorsqu'en fin d'examen, je dis au patient « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là ? » C'est une manière de reprendre cette relation qui est une relation d'échange, c'est-à-dire une manière de faire ce qu'on pourrait souhaiter à tous les enfants ou tous les adolescents de faire par rapport à leurs parents, c'est-à-dire de les faire descendre de leur piédestal, statufiés comme des personnages inaccessibles ou austères ou méchants ou sévères ou critiques. Il faut descendre de son piédestal pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Les statues sont des statues mortes. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est... Enfin, ce que je voudrais, c'est prétentieux là encore. Alors, ce que j'imaginerais, c'est que même avec les progrès techniques qui sont extraordinaires actuellement et qui d'ailleurs, je le fais remarquer toujours parce que ça me paraît important, sont de l'ordre du visuel, c'est-à-dire d'une perception et que dans toute activité scientifique, il y a une interprétation de la vérité qui est une interprétation projective, ce qui n'empêche pas d'avoir des idées pour des hypothèses. Mais je leur dirais, n'ayez pas peur de vos patients, n'ayez pas peur de vous approcher de vos patients, de vous en approcher, non pas dans le passage à l'acte, parce qu'alors on n'est plus dans cette relation qui est une relation de distance suffisante pour pouvoir laisser à chacun la possibilité de penser, d'être, de vivre, de sentir, mais c'est une relation qui n'est pas trop proche. Mais en même temps, n'ayez pas peur de vos patients qui sont capables, à travers ce qu'ils vous racontent, de vous donner la clé de leurs propres difficultés. Moi, je regrette finalement, j'ai parlé en commençant cet entretien de mon hésitation pour l'école Deschartes et la conservation des musées, mais il y a aussi un regret, c'est que dans toutes nos histoires de patients, on pourrait faire des scénarios de films absolument extraordinaires, parce que c'est les scénarios de la vie. Voilà, on est dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada